Si quelque chose ou quelqu'un se présente devant le véhicule, celui-ci freine automatiquement. Comment cela est-il possible ? La voiture est équipée d'un système de freinage d'urgence. Ce système est composé de plusieurs capteurs, d'un ordinateur de bord et bien évidemment des freins. La caméra, les capteurs de stationnement et le radar sont les yeux de la voiture. Ce qu'ils perçoivent est transmis à l'ordinateur de bord, qui est donc le cerveau de la voiture, car il interprète toutes ces données reçues. C'est ainsi qu'il reconnaît les objets et les personnes sur la route. S'il interprète qu'une collision est imminente, il envoie un signal visuel sur le tableau de bord du véhicule pour demander au conducteur de freiner. Si le conducteur ne freine pas suffisamment vite, l'ordinateur de bord envoie alors un signal au système de freinage pour déclencher automatiquement le freinage d'urgence. Dans le garage, il est très important de tenir compte de ce système de freinage d'urgence lors de la réparation des parties de la carrosserie où se trouvent les différents capteurs. S'ils ne sont pas réglés correctement, après la réparation, c'est comme si les yeux de la voiture louchaient et donc le système de freinage d'urgence ne réagira pas au bon moment. C'est pourquoi ils sont toujours recalibrés après chaque réparation. C'est pourquoi ils sont réglés.